Tous les syndicats. Ok, c'est bien. Les employeurs ou vos représentants d'une entreprise. D'accord. On a aussi quelqu'un de le gouvernement. C'est bien. La société civile peut-être. Des étudiants. Ok, c'est bien. Quelques étudiants aussi. C'est bien. Alors, il y a d'autres groupes que je ne peux pas mentionner. Quelqu'un qui ne se trouve pas dans ces cinq groupes-là? Les entrepreneurs. Entrepreneurs, d'accord. Alors, les entrepreneurs. Ah, c'est génial. Excellent. Ok, c'est bien. C'est un très bon mélange pour la discussion qu'on aura aujourd'hui. Oui, Laura, tu veux… Je vais introduire les intervenants qui vont commencer ce dialogue aujourd'hui. Alors, je voudrais présenter Guy Koukou. Il est le coordinateur d'Intersyndical, qui est une organisation qui réunit tous les deux plus grands syndicats en RDC. Il va offrir quelques réflexions sur les points qu'on a soulevés. Et ensuite, Jean-Pierre Kumbuya, qui est le secrétaire général de la COSEP, qui est un autre grand syndicat en RDC. Ok, merci. M. Guy, c'est pour vous. Ok, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Guy, coucou. Je suis le président du syndicat Confédération démocratique du travail. Je suis aussi le coordonnateur national de l'intersyndicale nationale du Congo, c'est-à-dire des représentants de tous les syndicats du Congo. Je suis aussi membre du conseil économique et social. Je suis dans la commission formation professionnelle. Nous allons aborder hier mes collègues dans leur exposé à parler de l'écart entre les compétences qu'on donne au niveau des écoles primaires, secondaires et au niveau des universités, mais aussi par rapport aux besoins des sociétés. Au fait, nous étudions, la destination finale, c'est pour aller dans les marchés du travail. Notre marché du travail a des besoins. Les entreprises ont des besoins. Et même pour que les entreprises produisent, il faut qu'on ait des compétences, c'est-à-dire des personnes qualifiées qui assurent, n'est-ce pas, la pérennité et la survie de ces entreprises-là. Mais malheureusement, dans notre pays, nous avons un écart qui date des dépendances ou de la colonisation. Vous savez, lors de la colonisation, on a formé les colonisés, disons les indigènes, pour des tâches administratives, c'est-à-dire ceux qu'on ait aidé, accompagné, n'est-ce pas, la colonisation. Et on a installé les écoles qui étaient pédagogie, littéraire, tout ça, qui étaient des besoins qui étaient adaptés à ce moment-là. Et le monde a évolué. Après les indépendances, malheureusement, le gouvernement n'a pas pris des options qui s'adaptent par rapport aux besoins. Vous trouverez, par exemple, que nous avons des richesses dans notre pays. Nous produisons du cuivre, nous produisons du cobalt, nous produisons tout ce que nous produisons. Il n'y a pas des écoles qui forment des personnes pour traiter ces matières. Nous produisons du diamant, il n'y a pas des écoles, nous avons du pétrole, il n'y a pas des écoles qui forment des ingénieurs dans tous ces domaines-là. Et malheureusement, ces entreprises, quand elles viennent, ils expriment ces besoins. Quand vous allez, par exemple, au Katanga, on a besoin, par exemple, de soudeurs. Quand nous appelons soudeurs, ce n'est pas ce que nous voyons ici à Kinshasa, des petits trucs qu'on voit là. Non, des soudeurs industriels, c'est-à-dire des gens qui doivent soutenir dans la construction métallique des entreprises. Quand vous allez, par exemple, à la GECAMINE, GECAMINE, la société, la plupart, peut-être, vous ne connaissez pas. Vous allez entrer, vous pouvez aller au-dessus, au sous-sol. Vous pouvez aller 2, 3, 4 kilomètres au sous-sol. Donc, il y a des bâtiments et on produit à ce niveau pour ramener la production jusqu'à la surface. Donc, tout ça, ça doit y avoir un besoin. Mais est-ce que nous avons formé ? Est-ce que le Congo a une institution, une école professionnelle, une université qui est versée sur cela ? Où nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui ? On produit un licencié en pédagogie, en littéraire, en ceci, en cela. Et tout ça, c'est devenu comme des officines, des industries, des chômeurs. On va former des licenciés, des ingénieurs qui vont terminer. Et sur le marché, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux sur le marché. Par contre, les industries sont en train de chercher des soudeurs industriels, des ingénieurs en polytechnique. Et dans tous les autres domaines industriels, nous n'avons pas cette formation-là. Ce qui fait qu'on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais il y a aussi beaucoup d'emplois. Mais notre marché d'emploi, malheureusement, est tourné vers l'extérieur. Ce qui fait que toutes ces qualifications, toutes ces compétences-là, on doit faire appel à l'expertise extérieure. Et donc, notre marché d'emploi ne sait pas absorber ce qu'on a produit dans les universités. Donc, c'est tout un problème. Et je crois, au niveau du Conseil économique et social, là où je suis, on a produit un avis pour dire qu'on doit refonder, réqualifier notre système d'éducation. S'il y a tout un problème et si on ne règle pas ce problème, notre marché d'emploi sera toujours orienté vers l'extérieur. Et les emplois mieux rémunérés, ceux qui sont dans le marché du travail actuellement, ils savent, les emplois mieux rémunérés sont ceux détenus par les expatriés. Vous voyez ? Et c'est ce problème-là, justement, c'est un problème. Mais des fois, les travailleurs se plaignent pour dire non, mais pourquoi les emplois des étrangers sont mieux rémunérés que nous qui sommes ici ? Mais c'est aussi un problème de qualification par rapport à cela, parce que l'expertise, ça coûte trop cher. Et vous savez, dans un marché, tout ce qui est rare coûte très cher. Si on a des gens qualifiés qui sont peu sollicités par toutes les entreprises, ça signifie qu'il y a même un jeu de concurrents déloyales, une industrie qui vient, il a besoin de gens, il dit, où est-ce que je peux trouver cette qualification ? On dit non, c'est, bon, comme on est avec Sodeico, je cite Sodeico, il dit, c'est à Sodeico. Eh bien, celui qui vient va avoir besoin des ingénieurs, il va demander, Sodeico paye combien ? Il peut, je dis n'importe quoi, 10 000 dollars. Il dit, OK, moi, je te propose 20 000 dollars, parce qu'il veut voler cette expertise-là et amener, parce que le marché ne fournit pas des experts dans ce domaine-là. Donc, il y a tout ce problème-là, et nous, au niveau des syndicats, nous sommes en train d'insister sur la formation professionnelle. Vous savez, à l'époque, il y avait des écoles professionnelles au sein même des entreprises. Le Natra, à l'école, avait une école, pas une école, mais il y avait un département où on formait les gens, les chemins de fer que vous voyez entre Kinshasa et tout ça. C'était des vieux papas, mais on les formait à l'État pour entretenir les chemins de fer, pour comment couper les barres qu'on met là sur les chemins de fer et tout ça. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est la spécialisation, il ne peut pas faire tout cela. Il doit se spécialiser, on doit avoir quelqu'un et une entreprise qui vient, il n'a pas besoin. Mais il veut fonctionner, l'entreprise va fonctionner, former, c'est un retard, il va perdre du temps, il va avoir juste quelqu'un qui est déjà formé, l'engager et puis commencer à travailler. Donc, ce sont des problèmes que nous sommes en train de poser au niveau de l'entreprise, bien sûr, mais en tout cas, à ce niveau-là, ce n'est pas les entreprises qui doivent régler ces problèmes, c'est le gouvernement qui doit lever des options pour qu'on puisse réformer notre système éducatif. De même, pour certains médecins et consorts, actuellement, il y a beaucoup d'universités qui ouvrent les médecines. Mais quand on va là-bas, comment le médecin là est formé ? Est-ce que vraiment il a suivi une bonne formation ? Est-ce qu'il va faire son stage pour qu'il se soit confirmé ? Est-ce qu'il y a du matériel pour opérer ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Donc, c'est tout un problème qui fait que l'école, bien sûr, on a formé, mais les marchés, quand vous arrivez aux marchés, on n'a pas besoin de vous passer. Vous n'avez pas ce que la société a besoin. Vous n'avez pas ça. Donc, toutes ces situations font qu'il y a maintenant le marché, trop de chômage et beaucoup de problèmes. Donc, c'est ce qui fait. Je crois, je me laisserai compléter peut-être par mon collègue Jean-Pierre. Peut-être si vous avez quelque chose à ajouter et puis je répondrai à des questions. Merci beaucoup. C'est le professeur Jean-Pierre Kimbouya. Je suis chargé de recherche à l'Inciti, de recherche pour l'enseignement des sciences et des mathématiques. C'est un problème crucial, la corrélation entre compétence, compétence et milliers professionnels. C'est vrai, les latinistes disent toujours non, scolae, sed, wittaye, discomus. On n'étudie pas pour l'école, mais on étudie pour la vie. Avons-nous un programme de développement au Congo? Quels sont les besoins en personnel pour la République démocratique du Congo qui se veut émergente à l'horizon 2030? Mon collègue a soulevé la question des ressources naturelles en RDC. Le Congo n'a pas de richesse, ça c'est moins de vue que moi. Mais le Congo a des ressources naturelles. Des ressources minières, des ressources aléatiques, des ressources hydrographiques, des ressources forestières, animalières. Et la liste n'est pas exhaustive. Mais attention, il faut donner à ces ressources-là une valeur marchande. Si vous avez des diamants chez vous, dans votre village, et vous n'avez pas de technologie pour transformer ces diamants, vous êtes pauvres. Et ça c'est la question de la formation et de l'éducation. Nous devons former en fonction des besoins. Il y a inadéquation entre l'école, l'école, ça peut être l'IVC école, et le marché de l'emploi. Mais il y a aussi un problème pour nos formateurs qui forment dans ces écoles. Dans une société où l'économie du savoir domine, où on parle de la mondialisation. Aussi bien au niveau, les capitaux sont circulants, mais les connaissances, les savoirs aussi circulent, circulent. Oui, si vous prenez même le nombre de travailleurs qu'on a, c'est moins de 3 millions, secteur informel, c'est autour de moins de 2 millions 500. Les BIT ne peuvent pas nous prouver le contraire. Mais ceux qui sont formés dans nos écoles, ça ne suffit pas. Ça soulève aussi la question des partenariats. Partenariats, école, monde de l'administration. Partenariats, école, monde de l'entreprise. Partenariats, école, monde de l'industrie. Il y a des professeurs, des enseignants qui ont une formation disciplinaire. Mais il manque l'ancrage avec le monde du travail. Pourquoi ne pas penser à inviter des techniciens ? Moi, je suis fils de cheminot. Mon père a travaillé à l'office des transports coloniaux, au Traco. Mais, quels que soient vos diplômes, le Traco était une école de formation. Vous avez votre licence universitaire, vous venez, vous passez dans tous les services pour faire une immersion dans des milliers professionnels. Ça, ça manque. Est-ce que tout diplômé est compétent ? Est-ce que toute université est intellectuelle ? Ça, c'est aussi un problème. Parce que la compétence, ce sont des savoirs d'agir. Même notre système d'enseignement et de formation doit être fondé sur des compétences, des savoirs d'agir. Qu'est-ce que vous savez faire ? Ça, c'est très important. Si dans le système anglo-saxon, on se pose toujours la question, what can you do ? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? C'est-à-dire que c'est « learning by doing », apprendre en agissant, poser des actes. C'est notre système d'enseignement, notre système de formation, notre système d'évaluation qui pose problème. Avoir « oui, c'est dit », ça ne signifie pas que vous mettez « oui, compétence, c'est pratique. » Il a pris le cas des médecins. Donc, il faut repenser notre système d'éducation et de formation. Aussi bien au niveau scolaire, ça c'est la formation classique, la formation des enseignants, des formateurs. S'il y a un partenaire entre école et entreprise et industrie, il faut qu'il y ait un dialogue. Quels sont les besoins des entreprises sur un certain profil donné ? Et je pense que ça va marcher. Donc, à ce stage, je pense que le problème, c'est un... Nous faisons un diagnostic, nous devons beaucoup réfléchir, sinon, il y a la question aussi de quoi ? D'entrepreneuriat. Oui, notre école est dépassée. Dans un pays où tout le monde va être fonctionnaire, ce pays n'existe pas. Ça n'existe pas. Inetit avait été mené en Andalousie, qui est une province de l'Espagne, sur la perspective de carrière des jeunes. 75% des jeunes avaient répondu qu'ils allaient devenir fonctionnaires. Et quelle est la situation sociale, la situation économique de l'Espagne aujourd'hui ? Mais aux Etats-Unis, cette étude a été menée, 75% des jeunes avaient dit qu'ils allaient devenir entrepreneurs. C'est vrai, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais inconscients, sorcients. Il y a des gens qui apportent des moyens, qui apportent des idées qu'on peut capitaliser. Voilà toute la question. Je ne veux pas qu'il ne faut pas finir. Nous avons des jeunes parmi nous, mais nous devons tendre à une société de compétences. L'école n'est pas de compétences. Comme ça, on parle des stages professionnels auprès des maîtres qui n'ont pas de diplôme universitaire, qui ont les métiers dans les stages. Ils ont la dextérité professionnelle. Ils peuvent transmettre les savoirs comme c'était dans nos sociétés traditionnelles. Donc voilà, j'ai été limité là. On pourra toujours approfondir certaines questions un peu plus tard. Ok, merci beaucoup. C'est très évident qu'on a déjà identifié un des plus grands défis qu'on a aussi parlé dans d'autres sessions. C'est le mismatch entre les employés, les compétences, et ce que les employeurs ont besoin. Donc ça, les compétences, c'est le sujet qu'on va adresser aujourd'hui, parce qu'il faut aussi trouver des solutions. Mais nous avons aussi le plaisir d'avoir un collègue de l'Afrique du Sud, du Industry Hall, qui est ici avec nous. Il va aussi donner un très bref sur le sujet de transition juste, parce que ça, ça regarde vraiment les compétences dans le futur et comment on va inclure toutes les personnes dans ce type de futur qu'on voudrait avoir. Monsieur Charles. Bonjour, camarades. Je suis Charles Lecumbi, résident en Afrique du Sud, mais originaire de la RDC. Je travaille pour, comme elle venait de dire, Industrial Global Union, qui est une fédération syndicale internationale dont le siège se trouve à Genève. Et le bureau que je représente, c'est le bureau pour l'Afrique subsaharienne. La transition juste en soi, c'est quoi ? C'est comme je vous l'avais dit hier, dans mon introduction, ce terme est sorti pour la première fois, en 1993. Et c'est un syndicaliste qui a le premier à prononcer ces termes de la transition juste. c'est M. Tony Masochi, qui est un leader syndical aux Etats-Unis. Alors, pourquoi ces mots juste de transition est sorti ? Cela veut dire, on a remarqué qu'avec le changement climatique actuel, il y a changement de ce qu'on appelle « working shift ». Donc, il y a changement des systèmes de travail. Alors, lors des COP 21, COP, c'est comme on l'appelle en français, « conference of parties ». C'est une conférence des partis. Bon, les partis, en soi, ils appellent partis là-bas, mais ce sont les nations. En 2015, il y avait le COP 21, en France, donc la 21e édition des COP à Paris. Alors là, ils ont pris une série de décisions. Parmi ces décisions, ils se sont dit qu'il faut chercher à limiter le chauffage climatique au moins en dessous de 2 degrés Celsius. Et ils ont jugé que ce soit au moins 1,5 degrés. Mais alors, comment on pouvait en arriver là ? Alors, ils se sont dit qu'il faudrait commencer par gérer les émissions de gaz, surtout carboniques. Vous savez, les gaz carboniques, c'est presque partout. Quand les voitures circulent, la fumée, ça contient du gaz carbonique et qu'on sort. Alors, parmi les industries qui avaient été identifiées comme étant les plus grands pollueurs, il y a l'industrie minière. Alors que la RDC, par exemple, nous sommes un grand producteur de ressources minières. Alors, maintenant, ils se sont dit qu'est-ce qu'il nous faut faire ? La première des choses, c'était d'éliminer l'utilisation du charbon. Dans beaucoup de pays, même en Afrique du Sud où je suis, le charbon, c'est l'un des produits les plus utilisés dans la production de l'électricité, par exemple. Mais maintenant, ils sont en train de débattre pour voir comment ils peuvent changer du charbon à l'énergie renouvelable. Donc, la juste transition, maintenant, on se pose la question qu'est-ce qu'il faut pour que tout le monde puisse bénéficier de ces changements d'habitude, ces changements du travail ? Parce qu'il y en a qui vont perdre leurs emplois lorsqu'on ferme, par exemple, les mines de charbon. Tous ces travailleurs-là, ils vont perdre leur emploi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens-là ne puissent pas se sentir délaissés mais qu'ils continuent à garder, à gagner leur pain quotidien à partir de nouvelles compétences qui viennent lorsqu'il y a un changement du système de travail ? Donc c'est ça, les études qui sont en train d'être faites et Industriol, mon syndicat est parmi ceux-là qui sont dans ces recherches qui sont en train d'être faites et nous propageons déjà les messages à nos syndicats qui sont nos affiliés. Donc c'est un peu cela et la juste transition, ça concerne qui ? Ça concerne tout le monde. Vous, moi, nos enfants et qu'on soit sans distinction des races, sans distinction des genres, sans dissection d'apparence physique et qu'on sort. Donc c'est toute la communauté qui est concernée dans cette juste transition. Donc quand on parle de juste transition, lorsque nous parlons de cette nouvelle compétence, il faudra se baser à tout cela. Il faudra se baser à toutes ces communautés-là, nos communautés qui vivent dans les environnements, aux environs des mines, tout ça, il faut penser à ça. On a été ici avec les handicapés, il faut penser à eux. On a été ici avec les femmes, il faut penser à eux. Mais alors, l'avenir, là, c'est la grande question. L'avenir, c'est qui ? Ce sont les jeunes. Alors, nous avons compris qu'il y a, dans ces transferts, il faudra beaucoup plus équiper nos jeunes actuels à des nouvelles connaissances qui feront en sorte que quand ils prennent la relève, qu'ils ne soient pas nouveaux, qu'ils aient déjà cette compétence et cette expérience qui va leur permettre d'être des bons dirigeants de demain. Donc, voilà en bref ce que je pouvais dire de la juste transition et ce qui s'attend de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Alors, on va passer à la part plus active du workshop parce que comme ça s'appelle le workshop, on va travailler un petit peu ensemble et on va chercher de trouver aussi un peu de solution à ces défis qu'on a identifiés maintenant. Donc, vous pouvez mettre le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, juste pour avoir les objectifs du workshop, c'est donc de discuter d'idées et partager de meilleures pratiques et aussi, j'espère qu'on va réussir à définir un peu de points d'action. Comment on peut prendre le prochain step? Qu'est-ce que nous pouvons faire comme organisation? On a entendu partenariat, par exemple. ça, je crois que ça va aussi faire part de la solution. Il faut travailler ensemble. Donc, on va commencer à faire des petits groupes, Laura. Oui, on va diviser en cinq groupes, alors. On va compter en cinq et trouver une place dans la salle pour avoir les discussions entre deux. OK? On commence avec vous. Un, deux, trois, quatre, cinq. 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 Un, deux, quatre, cinq. Madame, un, monsieur, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et, monsieur, un. OK. Peut-être qu'on prend les uns ici, les deux ici, trois, quatre, cinq. Vous pouvez prendre la nouvelle place et ensuite on va discuter, présenter les questions. Merci. Alors, tous les deux ici, les deux, le groupe deux, toutes les personnes qui ont le numéro deux ici, le trois ici, quatre et cinq. Donc, on va chercher de se mettre un peu ensemble. Un, c'est là-bas, ici. Vous rappelez votre numéro. Vous êtes deux, alors vous êtes là. Quatre. OK, tous les quatre sont juste ici. Les quatre sont là. Deux. Alors, quatre sont ici, deux sont là-bas. Cinq, c'est par là. Oui. Quatre sont là. Là. Oui. Vous trouvez les autres quatre et vous pouvez trouver une place. Quatre. Trois, c'est juste ici. Trois. Trois, c'est juste ici, au milieu. Cinq, c'est là. Cinq, c'est ici. Qu'est-ce que c'est ici ? À l'autre, c'est ici. OK, vous avez trouvé vos groupes ? Pas encore ? OK. Ou bien, vous pouvez choisir un groupe qui est proche de vous. Merci. OK. D'accord. Vous savez tous trouver votre groupe? On a bougé un petit peu. Cinq, c'est ici? D'accord. Alors, nous allons travailler un petit peu, discuter ces questions que vous pouvez voir sur l'écran. Je vais vous donner de 20 minutes pour discuter. Et après, vous allez donner votre avis de ce que vous avez discuté, de ce que vous avez trouvé comme réponse. Alors, la première question, quel est le rôle et la responsabilité de votre organisation pour promouvoir le développement des compétences? Donc, à partir de votre organisation, quel est votre rôle et la responsabilité de promouvoir le développement des compétences? La question numéro deux, quels sont les obstacles auxquels votre organisation est confrontée et qui vous empêchent d'optimiser le développement des compétences? Et peut-être la plus importante, si vous avez des exemples où ce type d'obstacles ont été surmontés, parce qu'on est aussi là pour partager de meilleures pratiques. Alors, toutes les questions sont pour tous les groupes. Vous discutez les trois questions. Oui. Oui. Comme ça, vous voyez aussi si vous avez décidé. Peut-être que vous avez des meilleures pratiques, mais vous commencez à discuter de quelle est la responsabilité de votre organisation. Par exemple, si vous êtes une des cartes, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un employeur. D'accord. OK. Vous pouvez aussi penser à discuter de votre perspective. Ils sont clairs, les questions? Oui. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vous parlez en fait, à partir de votre respective organisation. Ça, vous voyez aussi, vous voyez, si vous avez des choses. Peut-être que vous êtes un employeur. Quel élément, moi-même, moi-même, moi-même. Qu'est-ce que je peux faire? De... Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, moi-même. Merci. 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 Okay. On va présenter les prochaines questions. Si vous voulez continuer sur les premières, ça va aussi. Mais je vais introduire trois autres questions. Comment vous assurez-vous que tous les groupes sont inclus? Tout le monde? Attention, s'il vous plaît. OK, on va ajouter trois questions pour vos discussions. Alors, comment vous assurez-vous que tous les groupes sont inclus, tout le monde à bord, jeunes, femmes, et ne laissez les personnes à côté? Ça, c'est une première question. En planifiant pour le futur, quels changements devrait votre organisation faire concernant la transition juste, sur laquelle Charles a présenté? Et ensuite, le concept de transition juste, vous semble-t-il pertinent dans le contexte RDC? Ça nous intéresse. Si vous pensez que le thème de transition juste, ça peut vous donner quelque chose, un concept à travailler, avec lequel vous pouvez travailler en RDC. OK, vous pouvez continuer de discuter entre vos groupes et on va réunir en 15-20 minutes. OK, merci. 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 parce qu'il y a vraiment quelques minutes qui restent. Alors, on va continuer avec le groupe ici. Est-ce que c'était juste des réflexions ? Bien sûr. OK. Bonjour. Moi, je suis Prisca. Nous avons discuté sur les questions qu'on nous a soumises. Alors, pour la première question, d'abord, c'était la formation pour la RH, la formation pour enrichir les compétences. Et puis, ensuite, il y avait un problème aussi de formation syndicale parce que les gens peuvent avoir des mandats dans le syndicat, mais la personne ne sait pas comment se comporter. On doit former des personnes pour mieux exercer ce métier, ces métiers de syndicat. Désolée. Et comme défi, nous avons eu la liberté syndicale dans plusieurs entreprises. Ça cause un problème. il y a aussi l'absence de dialogue qui pose également un problème. Et aussi, comme exemple que la RH et le syndicat a eu à surmonter, il y a eu la sollicitation de réunion avec des employés et des employeurs. Il y a également le non-respect de promotion parce qu'il y a des gens qui travaillent peut-être dans un poste pendant 15 ans. La personne n'a jamais eu de promotion. Alors, les syndicats sont là pour aller parler aux employeurs, pour leur demander pourquoi l'employé n'a toujours pas de promotion. et à partir de ce genre de dialogue, l'employé sait que pour avoir une promotion, il doit faire telle ou telle autre chose. Et par rapport à l'intégration, la RH a dit que les conditions sont toutes réunies pour mettre tout le monde à l'aise, que ce soit les hommes, les femmes ou les jeunes. Et s'il y a des problèmes, il y a également des dialogues. Il y a des retours vers eux. Ils entendent leurs employés également. Et je pense que c'est bon pour nous. Voilà. C'est bon. OK. Vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, merci. Oui, nous avons fait le choix d'une organisation. En fait, on a fait opté pour le secteur de l'agriculture. On s'est dit qu'on est au Congo. Et notre organisation du groupe 2 on a défini le rôle de notre organisation, c'est l'agriculture. Donc, nous faisons de l'agriculture à notre organisation. Et connaissons par là de l'agriculture, nous connaissons qu'il y a des aspects qui interviennent. Il y a l'administration et l'exploitation. Alors, le deuxième aspect, parler des obstacles qui interviennent dans l'organisation, évidemment, dans l'agriculture. Les obstacles qui interviennent, c'est, entre autres, nous avons défini à terme de deux facteurs. Il y a des obstacles externes que nous pouvons définir. Parler de les moyens financiers qui ne dépendent pas de l'organisation, évidemment. Après les moyens financiers, nous pouvons également parler de... Nous avons... On peut parler... Les conditions climatiques, ça peut être également un aspect. Et également, si le sol n'est pas arabe, donc, désolé, ça peut également impacter la production. Ce sont là des obstacles externes. Les obstacles externes de l'organisation, c'est plutôt la médiation, un recrutement par népotisme ou par clientélisme, peut évidemment impacter sur la production, évidemment, de la structure. Et également, donc, ce sont recrutements par népotisme, la médiation. Troisième obstacle, c'est le renforcement de capacité. Ça peut être également un autre obstacle, parce que, comme nous parlons de l'agriculture, dans le groupe 2, on peut... On doit assurer un plan de renforcement de capacité pour les personnes qui ne sont pas assez compétents par rapport au secteur d'activité, conscientes qu'il n'y a pas assez d'écords d'agriculture au pays, donc, nous allons miser sur le renforcement de capacité. Alors, pourquoi les ressources humaines, mais plutôt, je dirais, les moyens financiers sont un obstacle, parce que les moyens financiers, si on n'en a pas assez, on aura du mal à renforcer les compétences, parce que nous sommes au Congo, donc nous réfléchissons en état au Congo. L'agriculture exige... Il nous faut des moyens. Donc, l'État, qui doit normalement se passionner à moitié, comme on voit dans le pays nordique, où l'État vient d'appuyer pour pouvoir favoriser les agricoles à pouvoir suivre des formations adaptées, des formations qui répondent également aux enjeux du 21e siècle, parce que on va migrer vers l'agriculture industrielle, où on ne va peut-être pas manipuler nos outils artisanaux plutôt pour la production. Donc, c'est un résumé, ce que je peux dire. En revanche, mon ami peut finir la suite. Merci beaucoup. OK. Bonjour à tous. Bon, nous, nous sommes un mélange d'entrepreneurs, étudiants et tout, donc on a un peu parcourri toutes les choses. dans notre discussion, il y avait deux points qui revenaient toujours et c'est là, revenez à l'État et aux employés ainsi qu'aux étudiants. Pour ce qui est de l'État, on a rélevé d'abord le manque de sensibilisation. Pourquoi ? Parce qu'en principe, on s'est rendu compte que certains métiers qu'ils cherchent sont là. Les facultés, il y en a, mais seulement la question est est-ce qu'on oriente bien nos étudiants ? Tout le monde sait, tout le monde va dans la faculté de droit parce qu'il sait que le droit est rependu partout. Tout le monde va à l'économie parce qu'on lui a parlé de l'économie. Mais personne ne parle de la chimie, la géologie, la physique, on ne leur parle pas de ça. Et à la fin, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. D'où on a rélevé la sensibilisation et l'identification de métiers. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se pose une seule question face aux études, qu'est-ce que je veux devenir à la fin ? Il ne se dit pas qu'est-ce que je veux apporter mais qu'est-ce que moi je veux d'abord devenir ? Alors, il faut lui présenter le métier qu'il fera à la fin de ses études. Tout le monde pour preuve, tout le monde sait que s'il fait le droit, il va devenir avocat. Mais personne ne sait qu'il peut devenir juridique dans une entreprise quelconque. D'où il faudrait une très bonne sensibilisation. et puis du côté de l'entrepreneuriat, on a relevé le manque de formation, de formateurs plutôt. Parce que ma collègue ici, elle a relevé sur le plan numérique, nous tous nous parlons du numérique, mais elle a relevé un point qui disait qu'il n'y a pas de formateur en numérique. Elle nous a juste dit qu'il y a deux établissements et il faut d'abord quand on parle pour que tu saches qu'il faut que tu ailles là-bas pour apprendre le numérique. Et puis, elle a parlé du manque de financement. Puisque nous tous, nous allons vers l'énergie verte, mais il y en a de ceux qui innovent. On ne parle pas d'eux, ils ne savent pas en parler parce qu'ils doivent se payer en espace à la télé. Donc du coup, il manque de financement pour eux. Et puis, le manque de laboratoire. Oui. Tellement que nous, nous voulons aller toujours à l'énergie verte parce qu'ici, il faut combiner les deux. Ce sont des solutions qui doivent être faites dans des laboratoires. On ne peut pas en parler tout le temps comme ça. On pourra bien en parler, mais on ne saura pas expérimenter les COD ici. Donc du coup, il faudra un laboratoire. C'est ce qui manque pour eux. Et puis, les syndicalistes, ils plaident toujours pour l'État. Ils ont dit l'État, toujours. ils proposent, mais on ne tient pas compte de leurs propositions. Nous, sur ces points-là, on a essayé de changer longuement sur ça et on s'est rendu compte que si ça pose problème, parce que l'État est à la fois juge et parti, si nous allons dans nos universités, la plupart des professeurs sont de ministres, sont de CPA, sont tout ça, donc sont des personnes qui sont censées apporter le changement. Et ils font aussi partie du problème. On a rélevé un point, moi et ma collègue, on s'est retrouvés dans la même situation, où on a eu le même cours que moi j'ai eu. Il y a eu quelqu'un qui a eu ça dans les années 90. Moi, je l'ai eu vers 2010 et elle, elle a eu ça récemment, en 2015, du même professeur. donc ce sont le même français avec le même contenu et on arrive lors des examens, ce sont les mêmes questions. Donc on a le même questionnaire, vous voyez, les mêmes questions assurent qu'il est de 1990 jusqu'à 2015. Donc, il n'a pas le temps de faire ses risques parce qu'à la fois il doit travailler et puis, donc, oui, ce qui a fait que l'État, le système l'arrange. si on doit le dire comme ça tout cru, le système l'arrange. Du coup, la réforme, on ne sait pas si on doit l'imposer ou on doit le demander mais si on doit les déprimer qui sont jugées parties, on continuera toujours à les demander. Merci beaucoup. Tous les groupes qui ont partagé leurs réflexions, c'était très intéressant même si pas tout le monde a eu la possibilité de parler. Je crois que ce dialogue va continuer. Je voudrais aussi proposer que vous pouvez envoyer votre point d'action, votre proposition. Je vais mettre notre mail de moi et Laura. Comme ça, vous pouvez aussi envoyer parce qu'on voudrait voir comment on peut prendre toutes ces réflexions à la prochaine étape. Avant de conclure, je voudrais donner la parole, comme j'ai le plaisir d'avoir notre ambassadeur de Suède ici, M. Enric Rosbrandt, qui est aussi le meilleur ambassadeur de dialogue que je n'ai jamais rencontré. Donc, à vous, monsieur. Merci beaucoup, Alessandra, c'est très gentil. Merci beaucoup à toi et aussi à Laura pour cet exercice et workshop ensemble. Moi, j'ai eu le plaisir de participer un peu ici au groupe, à la discussion du groupe numéro 2. Un grand plaisir. Il y a peut-être de cette discussion, je pense, trois thèmes qui, au moins, ont attiré mon attention lors de ces discussions. Pour commencer, formation et renforcement des capacités. Deuxièmement, dialogue, c'est-à-dire le dialogue entre les employés et les employeurs pour trouver des réponses communes à des défis communes. Et c'est aussi la question d'inclusivité qui était, c'était alors ce deuxième groupe de questions qui était beaucoup sur l'inclusivité. C'est-à-dire les efforts continu d'inclure sur le lieu du travail vraiment tout le monde, les femmes, les jeunes, les personnes avec différents handicaps. On en a aussi parlé tout à l'heure dans l'autre panel, une discussion aussi très intéressante. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects, bien sûr. mais c'est peut-être ces trois thèmes-là que moi j'ai retenus et je ne vais pas prendre plus de votre temps maintenant, mais une discussion très intéressante et merci beaucoup à Alessandra et Laura et à toutes c'est à tous d'avoir participé. Merci. Merci. Je voudrais donner un grand applaud à vous, tout le monde qui vous savez travailler très bien cet après-midi. Merci. Voilà, voilà. Merci infiniment Laura et Alessandra pour ce workshop de première facture en tout cas de haut de volée. Alors, et Alessandra et Alessandra